bonjour les gens et bien voilà comme vous voyez il neige énormément à paris et à peu près 5 à 10 centimètres de neige et je voulais faire une vidéo scientifique où je vous explique les raisons de de ça donc il ya à peu près trois ans dans le sud de la france on était passé brusquement de à peu près 15 degrés à moins 10 des températures qui avait chuté énormément donc c'était le 22 octobre 2017 pour ceux qui s'en rappellent et c'était arrivé du côté du sud de la france dans cette splendide région qu'on appelle la cannebière où un homme avait provoqué un incident climatique donc il avait fait chuter les températures d'environ 30 degrés en l'espace d'un seul coup franc bien entendu les scientifiques sur le coup avait tremblé il se doutait bien que le cataclysme allait se produire il savait bien que que cet acte ne resterait pas sans conséquences et comme vous le voyez actuellement le coup de clime a été si violent que le froid s'abat sur toute la france donc on pensait certains pensaient qu'il y aurait rien mais il y aura rien ismme leur y aura rien ismme disait que c'était un incident un incident isolé mais comme vous le voyez il neige énormément à paris mais j'ai énormément sur tout tout le nord de la france donc ça a mis à peu près trois ans arrivés il faut il faut se préparer à ce que ce genre d'incident se produisent régulièrement et tant que tant que le psg mettra des crimes des coups de clime à marseille et bien eh bien ça arrivera de cette façon systématiquement voilà je vais vous laisser un gros big up avant de finir cette vidéo aux villes de montreuil ironie donc là où je me trouve actuellement qui c'est avec de toute façon il y aurait de la neige depuis à peu près deux semaines et qu'on trouvait que l'idée était bonne de ne pas déneiger de ne pas saler de ne pas sabler de laisser ça telle qu'elle donc là je suis sur le point de me casser la la tronche à toutes les cinq secondes ça glisse énormément et voilà je voulais quand même retenir revenir sur ça parce que c'est pas tous les temps qu'on voit la neige à paris je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo sur la chaîne voilà je vous souhaite de passer une bonne journée bonne soirée à bientôt et on se retrouve ce soir pour le débrief du psg ciao